Salut les loulous ! Il y a un fait à la Redbox, nous consommons un nombre de cartons très impressionnant car nous recevons divers colis et du coup on a beaucoup trop de cartons. Que faire à part les jeter pour les faire recycler ? Et bien peut-être qu'on peut en faire une vidéo. Effectivement c'est le concept du jour, nous allons réaliser, mesdames et messieurs, un pont en carton challenge. D'autres idées de challenge ? Traverse ta piscine avec adéquation. Challenge ? Essayez de ne pas tomber, challenge ! Pas mal ! Parce que là vous allez être époustouflés hein les copains. Vas-y. Le Hacke-Duc challenge. Oh oui ! Sur deux pistons infinés challenge sur la piscine. Pas mal ! Bienvenue dans le Construis ton pont au-dessus d'une piscine rempli d'eau challenge. Voici les règles. L'objectif de chaque équipe est de construire un pont au-dessus d'une piscine de 4 mètres. Ce pont devra exclusivement être construit à base de carton et de scotch. Alors me demandez pas pourquoi ce concept de vidéo à la con, j'en sais rien, faut bien essayer des trucs hein ! Pour pimenter un petit peu la construction, un espion tiré au sort pourra changer d'équipe aussi souvent qu'il le souhaite pour aider ou saboter les ponts des équipes. Laquelle de ces équipes montrera qui sont les meilleurs ingénieurs ? L'espion est Neoxy ! Yes ! Première équipe est composée de Amixem et de Mastu ! Et donc Vodk et Jordan ensemble. Bonjour ! Je suis l'espion ! C'est parti pour le box bridge à que du... Essayez de ne pas tomber de challenge. 3, 2, 1, GO ! On a deux heures, j'ai dit ça, on a deux heures. J'ai vu l'américain, il a une putain de technique. En fait tu fais un tube comme ça. Et tu passes dans le tube dans le... Impossible. Ok. Tu m'écoutes ? Non mais tu vois que c'est ça, le problème c'est que tu m'écoutes. Tu m'écoutes, tu m'écoutes, tu m'écoutes. Euh... J'ai une très bonne idée aussi. On se casse, mais on se casse. Ouais bah moi j'étais en train de regarder où c'est qu'il y a un Starbucks. Solution numéro 1. En fait on fait deux piliers qu'on accroche au bout de la table. Ah ouais ! Attends, on est d'accord qu'à la fin il faut pas passer sur le pont. Bah si ! Ah non mais vraiment ! J'ai oublié de préciser, tout le concept de la vidéo c'est vraiment de traverser. Hein ? Parce que faire un pont au dessus d'une piscine c'est si peu drôle. Maxime ! Quoi ? Des cartons peuvent toucher l'eau, c'est pas grave. Ah bah non ! Question, c'est bien un bateau ! Maintenant qu'il est parti on est d'accord pour dire qu'on n'arrivera jamais à faire un pont et traverser dessus. Quand il revient le mec fait genre ouais go le pont et tout. Mais en fait je pensais pareil, un bateau je pensais que ça allait faire. Allez le pont ! Allez on va faire le pont ! Le passage du pont peut s'effectuer en mode on se tape un sprint non ? Ah oui totalement. Ok. Parce que je rappelle que les piscines sont remplies d'acide sulfurique. Et qu'est-ce qu'on tombe vraiment comme ça ? Voici le modèle de pont que nous avons choisi. Pendant ce temps là, dans l'équipe Joke à Vodka. Attends je réponds un petit peu. C'est mon père il est mort. Que je fasse quoi ? Je te rappelle. Ok je te rappelle papa. Et ne leur pas promis. Bouge pas. Il me dit lol je peux pas bouger. Et les gens qui travaillent en physique, qui sont des physiciens, qui connaissent les... Bah tout ce qui est physique en fait. Et bah vous devez vraiment nous prendre pour des cons. Et bah c'est vrai. Voilà. Regarde sur le pont de main où est-ce qu'on fait un bateau. Si on fait une espèce de plongeoir et on court sur la table. Au pire on solidifie la table. Et on saute par-dessus la piscine sur l'autre table. Et on a une base qui est pas dégueulasse Valentin. Ouais forcément c'est moi qui... Ta gueule ? Qui ? Quoi ? C'est quoi j'ai appelé Elon Musk ? En anglais s'il te plait hein. Yes Elon. Do you have one or two teslas ? Des noms dans un carton. Paper box. Wrapp. Yes il a compris. Ok so we are at red box and we waiting for you. Thank you Elon Musk. Yeah yeah yeah. Fuck your wife. Bye bye. Thank you. Make it alive. Pendant ce temps là j'ai masturé Amixem. Et tu peux tenir le mettre s'il te plait ? Bah bah tiens ça je sais faire Maxime. J'ai du bon tymphe ou pas ? C'est très très bien. Je serre un peu dans l'équipe. J'ai l'activité quand même. Et on a un chiot. Est-ce qu'un chiot ça va nous servir à quelque chose je vois ? A tout moment on peut le prendre quand même hein. Par contre les gars si on fait un essai qu'on se foire ça se flot. Ouais. Pour les mouiller c'est la fin. Je vais chercher de la matière première. Après ça va être dans ma crache mec. Je vais couper du bois je reviens. Ok et vous savez quoi ? Je suis ok pour un pilier. Un pilier. Mais pas un truc flottant genre c'est bon quoi. C'est pas le débarquement en Normandie quoi tu vois. Comme ils sont en train de galérer on accorde la règle d'un pilier central. Mais en carton. Donc je vois pas comment ça peut les aider. Le truc va se décomposer quoi. Non vous inquiétez pas les gars ça marche bien c'est cool. Oui non non non. Moi aussi faut pas toucher si tu touches fin. C'est bon. C'est sympa comme vidéo moi je suis bien. Non mais j'aime bien parce que je suis assez proche de Maxime comme ça. Ta gueule ! Il est aussi il est aussi. Quand tu passes de l'autre côté. Fais la même chose et tu utilises un max de scotch vraiment. Et tu fais genre non t'inquiète j'ai vu les autres faire et tout. Et en fait tu fais non. Vous êtes confiant là ? Là si on est confiant. Ecoute tu sais moi j'ai fait ça de père en fils. Mon père était charpentier. Il m'a toujours appris à construire des ponts. Hyper confiant hein. Toi t'es un espion t'as pas la parole. Quoi ? Pendant ce temps là avec Jordan et Valentin. Tu sais que j'ai bossé deux ans en BTP hein. Bien c'est cool peut-être le chantier ça me connait. Maintenant on fait un pont comme ça hyper solide. Avec plein de couches ok. Tu comprends ce que je vais faire ou pas ? Oui j'ai compris j'ai compris. Pas compris. Ici on vient placer notre pilier en plein milieu. Une fois qu'on est à la bonne distance. On pose notre ligne de carton comme ça dessus. On a plus qu'à traverser. Be creative winner. Là mec on a une base qui est solide. Solide c'est comme qui ? Comme toi mon pote. Non comme un rock. Solide comme The Rock. Le rock il est solide. Il est solide de ouf. Si tu regardes une vidéo de nous. J'ai vraiment envie de te pépons mec. Mettre te pépons ça veut dire faire des pompes avec lui quoi ? Oui bien sûr. Je pensais c'était le sucé. Non. Pendant ce temps là j'ai m'as tué moi. Je ferais bien des grosses poutres en dessous avec je sais pas. Et bah voilà. Regardez ce que je vous ai fait les copains. J'aurais pas été totalement inutile. J'ai l'impression qu'ils s'en foutent. Ils s'en battent les couilles là. Les copains. Regardez ce que j'ai fait. Regardez. C'est un changement d'équipe. Merci pour les 30 secondes bonus. A tout à l'heure. Quand je reviens je veux un grand grand pont. Je compte sur vous les gars. Yes. Alors. Aide-moi à mesurer la distance. Donc en fait je fais ça pour tout. Bon moi je suis juste le mec qui mesure. En fait on part sur un pont très solide. Ok d'accord. Ouais je vois. Parce que là-bas ils ont que deux couches. Deux couches. En 50 BTP. C'est plus deux ans. Deux couches quoi les gars. En 50 BTP j'ai jamais entendu ça. Deux couches. Eh ça va les deux couches ? Eh deux couches. Parce que vous êtes deux gamins. Tu sais ce qu'on dit en Provence. Petit à petit l'oiseau fait son lit. Alors c'est pas totalement ça l'expression. C'est petit à petit. Terminez mange les cookies. Regarde t'as pas dans la vidéo. Dégard si si t'inquiète on est allé. Quoi ? Pendant ce temps là avec Mastu et moi même. Je suis en train de faire un pilier. Je fais du step moi. C'est le télestep ici bienvenue. Alors ouais. Ils savent pas là-bas mais on est aussi. C'est notre petite pute. Ça va les gars ? J'ai l'impression de faire une baguette de pain actuellement. Mais vraiment un peu hardcore quoi. Donc là on va passer à la phase de préchauffage. Pour la baguette de pain. Donc c'est pas compliqué. On a un four à disposition dans la red box. Donc là on va juste appliquer. Bon j'ai pas de terme d'accord. Je connais. Je suis pas boulanger. Je connais pas ça. Premier test. C'est pas bon encore. Qu'on soit très clair. Au moment où vous allez poser le pied sur ce truc. L'important c'est de trouver la bonne matière première. Qui ne va pas faiblir au moment de l'impact. Au moment de la traversée. Et là on voit effectivement. Bon. C'est un Dyson pur mon cul. Effectivement. C'est humide. Ça a passé un peu de temps dans la grande benne. Effectivement la moisissure est présente. On sent la fragilité du produit. On ne prend pas. C'est comme un grand marbre. Tu vois. Tu choisis le marbre dans la montagne. Ta gueule. J'ai vraiment l'impression d'avoir fait un tacos. Regarde. Il ne devait pas un tacos. Pendant ce temps là. Dans l'équipe Joyka Vodka. Mais qu'est-ce que tu fais ? Est-ce qu'ils ne seraient pas en train de saboter notre pont ? Mais si mais carrément. Mais n'importe qu'un. Je suis pas en train de saboter votre pont. Allez dis la vérité. T'as hâte d'aller dans l'autre équipe ? Viens. Pas de caméra là. Pas de caméra. Parce qu'il y a vraiment de caméra putain. C'est quoi ton problème ? J'ai deux decks de 4 pokémon. J'ai les premières les Vanilla. T'as des shiny ou quoi ? Une shiny à l'intérieur je les ai pas ouverts. Moi je veux salamèche shiny. T'as pas salamèche shiny je prends pas ? Allez les gars. Ok c'est bon. Allez les gars. On a chié les butons. Qu'est-ce tu fais mec ? Il est bizarre. Mais je suis pas bizarre. Si si il est bizarre en fait ouais. Je suis pas bizarre putain les gars. Tu veux être viré de la raconte c'est ça que tu veux mec ? Hein ? Je suis un bon espion. Je suis le seul à travailler dans cette équipe c'est fou. Quoi ? Hein ? Alors j'ai dit on fait vraiment un travail d'équipe c'est fou. Ah. Si ça me bat vraiment bon ? Bah vraiment j'ai pas voulu. Tant pis. Ouais il est vraiment en train de dire qu'il a dit un truc comme ça du genre. Jure le sur la vie de ta mère. T'as un mytho mec ta mère elle va mourir. Je jure sur la vie de ma mère. J'ai un pote qui s'appelle ma mère. Allez viens le xouille. Retourne dans la meilleure des équipes. Vous pouvez le prendre maintenant si vous voulez parce qu'il fait exprès de nous faire perdre du temps. Quoi ? C'est pas fair play de faire ça. Regardez le tout le temps. Mais bon on va le garder. T'es fier. Bon maintenant qu'il est parti c'est une grosse salope. Ah c'est une grosse salope. C'est une grosse salope. A coté ils vont vraiment du lourd. Une épaisseur comme ça minima. Tiens en fait nous ils font un tronc c'est ça ? Ouais c'est ça. Qui va coûter moins cher que leur truc parce qu'il y a aussi des logiques de coup. Ah ouais. Ah ouais. Bon les gars on peut plus faire marche arrière. On est peut-être un peu déçus. Eh vous regardez pas hein. J'ai l'impression qu'il est un peu court. Eh tu te fous de ma gueule ? Quoi ? Mais mec c'est le pire. Maxime c'est clairement un salopeur. T'as pas entendu le gros coup de cutter dans le carton ? Non il a pas entendu Maxime t'as entendu ? Non non ça c'était déjà là. C'était déjà là. Je viens de te voir le faire. J'avais même pas de cutter en plus là. Ok. Merde ! Voilà ! J'ai entendu Neoxi qui vient de faire de la merde. Là je reprends Fouan lui. Eh mec j'ai dans ta chaîne. Reviens Neoxi ! Il a fait clairement ça depuis tout à l'heure. Mais quoi ? Mec il nous a cuté des bouts de carton et du scotch. Ouais bah c'est ce qu'il vient de faire à l'instant là. J'en j'entends. J'espère qu'il va tenir votre pont. Pas l'instant là dans l'équipe de merde. Ok. Tu peux m'aider à scotcher celui-là ? Bien sûr mec. Ça fait un peu pédé votre chaîne. Comme ça je le scotch ici après. Mec il scotch bien là. Pas de problème. Attends juste que je m'appuie. C'est bon je le tiens bien. C'est bon t'es bien ? T'es bien dedans là ? Mais comment tu... Attends si tu choisis des angles aussi forcément on va penser que c'est gay. Non t'inquiète hein. Plus ça avance là plus je me dis on est très bien. Mais attention. Ne pas rendre la queue de l'ours avant de l'avoir repoussé. Exactement. C'est Baudelaire qui avait dit ça je crois. C'est Baudelaire ou Voltaire ? Oui carrément mais c'était une barbie du vin. Oui. Mais tu connais la formule en physique justement ? Parce que je connais bien. E égal W9 ? M6 mec. Désolé t'étais trompé c'est marrant. E égal M6 ouais c'est vrai putain. En plus c'est là où il y a le meilleur pâtissier et j'aime trop M6. Je suis sûr qu'en fait ils vont avoir une règle en mode non non mais on a le droit de toucher l'eau en fait. Soit ça soit dire. Oh mais le vôtre il est moche. Après il est moche hein. Tu démarches quoi toi ? La prime de Noël et nos petits africains. On est pas à Noël là ? Bah je te dis d'avance. Super. Et reviendra que si la France gagne la coupe du monde. Je note hein. Par contre je veux pas balancer mais je crois que j'ai vu une oxy mettre des coups de cutter dans vos piliers. C'est vrai. Nan. Ah ouais. Attends le bâtard. Ça va toi ? Ouais ça va. Comment ça se passe ? Bah j'avance là. Tu peux regarder ? Bah allez ! Maxime t'as cassé mon scotch. Tu étais cuterisé. Quoi ? C'est quoi ça ? Pourquoi c'est cassé net comme ça là ? Bah nan c'est toi qui est avec ta main là. Pas d'une masse. Tu la fais comme ça. Tu sais pas faire un truc sérieux comme ça un peu à un moment dans la vidéo. Bon je vais pas faire la même connerie hein. Parce que j'suis pas fait exprès hein. Euh Neoxy ? Ouais ? Tu peux quand tu travailles face à nous ? Pourquoi ? On voit pas ce que tu fais là. Le pilier comme d'ailleurs. T'as pas un cutter ? T'as un cutter ? C'est la caméra. Le lobby du scotch. Tu t'en avais parlé ? Ça semble que ça va être long aujourd'hui. Non ça va pas être long. Tu vois comme il est fait ? T'en as déjà vu du comme ça ? Tu sais ce qu'il se passe quand tu scotches ? Un bout de scotch. Non dis moi. Elle filme pas ta caméra ? Non elle filme pas. Un bout de scotch comme ça. N'importe où tu le places. Y'a de la marora dessus. Tu filmes pas là ? Non mais euh... Je m'adresse à la caméra. T'es sûr de ce que tu dis ? Le lobby du scotch il s'en bat les couilles de si c'est dangereux ou pas. Le lobby du scotch. Oui y'a de la marora dessus. Regarde. Je meurs normalement. Je meurs tout de suite. Tu sais ce qu'il se passe ? Je suis immunisé. Lobby du scotch. Je suis dedans. Je suis avec eux. Et je dis rien depuis des années. Allez viens. Eh de retour les gars il s'est rien passé. Allez j'arrive. J'ai même un nouveau scotch. Ça va les potos ? Il a un cutter. Casse toi mec. Je n'ai pas de cutter. J'ai un cutter. Il est con lui. Il lui dit la merde encore. Mec attends c'est bizarre ça. Ah j'ai pas de cutter dans ma poche. Connard. C'est Maxime qui me l'a mis. Eh même Diane elle se fait chier. Même toi tu te fais chier avec leurs ponts tout nuls. Les mecs ça fait deux heures qu'ils montent un truc. Pour faire un échec. Même eux ils savent que c'est déjà de la merde. Tu sais ce que je veux dire ? Après c'est en échevant qu'on apprend. Bon Chris pour faire des situations skyblots. On t'appellera. Coupe deux secondes Chris. Ah mais t'inquiète c'est coupé hein. Ok. Bah nique ta mère. Pendant ce temps là. Chez vous. J'ai pensé à un truc. J'ai peur que le temps soit pas stable. En fait ils tiennent. Mais qui tombe. C'est moi il a une gueule. La gueule tu poutes. Ah non mais avec les pieds ça va le faire. Mais avec les pieds ça va le faire. A tout moment je peux aller couper les pieds hein. Encore pire le pont qui est juste derrière. Je mets un gros coup de cutter je le coupe en deux. Ça se verrait pas sur le coup. Tu me parlais pas. C'est quoi le problème ? Je vais faire une approche. Ah putain merde mon scotch fichier. Putain y'a de l'herbe sur mon scotch. Relou quoi. C'est chiant. Si ça se trouve il fait des pièces pour les autres. Je sais pas. Oui alors. Je le customise un peu. Tu n'as jamais demandé ça. Vous pouvez demander un pilier. Je vous fais un pilier. Mais c'est quoi ? C'est de la déco là. Dans 4 minutes vous récupérez. On ne peut plus. Normalement c'était 2h de construction pas 3. Eh qu'est-ce que tu fais toi ? Putain y'a de fou. Non Maxime je te disais un truc. Non Maxime je voulais le mettre en dessous. Tu vas dans votre équipe. Dépêche-toi. Oh là et oh. Notre pont il est bon. Notre pont il est fini là. On traverse ce que vous voulez. Lève les mains mec. Petit contrôle de routine. Montez le passé monsieur Yes. Le mec il a vraiment commencé dans son cul quoi. Mec t'as pas un caillou pointu là ? Vraiment casse-toi là mec. Mais attends mais vous avez du scotch. Pourquoi vous lui accrochez pas les mains ? Mais tu veux quoi toi ? Toi t'es juste censé filmer. T'es pas censé dire des trucs. Mais hé l'autre là-bas Diane elle fait pas ça. Et tu peux pas lui scotcher la bouche aussi ? Par contre les gars je respire plus. Oui sans problème. Eh je préfère largement votre équipe hein. Attends parce qu'il faut que j'aille voir un truc hein. Mais faut que j'aille voir. Laisse. Pas de mot. Pendant ce temps-là dans l'équipe de Mathieu et moi-même. T'es aussi près de ton cul. Non mais c'est bien on apprend à se connaître. Toutes différents angles. Je sais qu'il se foute un peu de votre gueule derrière. Vous allez passer à la frontière ou pas mec ? Regarde. Contre le technique il est ok ou pas ? Je sais qu'en fait c'est une table. On a retourné. En fait il faut faire un buffet. Pendant ce temps-là dans l'équipe la moins bien des deux. On m'a filé un coup de main moi quand j'étais bloqué dans les grottes d'Alaska. Qu'est-ce que tu veux qu'on s'assoit et que tu expliques ? Juin 2006, je pars au Québec. Et 2006, c'était quoi ? C'était il y a deux ans. J'avais huit ans. T'es parti tout seul ? Je suis parti tout seul avec mon père et ma mère. Pas tout seul du coup ? Ah si, si, je suis parti tout seul. Il y a mes parents avec moi, mais je suis parti seul quoi. D'accord. Je suis du Niagara, déjà je tombe. Une chute de 6000 mètres. Je tombe dans la flotte. Qu'est-ce que je fais, premier réflexe ? En boule. La bombe ? Une bombe. En parlant de bombe, deux Québécoises qui arrivent pour me sauver. Je sors de l'eau, qu'est-ce que je fais ? Ni une, ni deux. Je les baise les deux le soir. Attends, mais t'avais huit ans. Je suis assez précoce. Bah, un peu, beaucoup. Je te raconte ma première fois là. Ça va ? Non ! Non ! Non ! Non ! Mais relève ! Mais relève ! On peut rien faire, mec. Vous tenez avec ça du coup ? Oui ! Oh la gueule du coup. Dans ma tête, ça allait faire un truc tellement stylé. On vous rappelle le dessin, il était comme ça. Voici le résultat. Vous avez gagné easy. Ah bah, je pense quand même. Le pont, il est pas stop du tout. Nous touchons à la fin de la construction. Après des heures de travail, d'ingénierie, de conception, de problèmes en tout genre. Les deux équipes ont enfin terminé. Avec d'abord notre pont. Une merveille d'ingénierie. Inspirée des plus grands ouvrages architecturaux de la planète. Je vous présente, le pont suspendu de la Redbox. S'oppose à lui, le pont en carton de Joyka et Vodka. Il s'agit d'un pont ennuyeux. Alors oui, il est épuré, il est beau. Mais il n'a pas d'âme. Il est moche à l'intérieur. Lequel de ces deux ponts va permettre à un être humain de traverser la piscine ? Découvrons-le ensemble. Ils vont pas que je n'ai pas confiance en notre pont. Mais si je suis pieds nul, c'est parce que... Bon, m'as-tu travers ce pont, j'en peux plus. Fais très attention. Le test du pont numéro 1 ! Oh putain, oh putain... Ça marche de ouf ! Je suis déjà si content. Allez, vas-y, vas-y, tu vas le faire. C'est pas mal, c'est pas mal. C'est pas mal, eh, il tient ! Tu vas le faire, tu vas le faire ! Il tient ! Il tient ! Non ! Il tient pas 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 ! Oh non ! Je suis passé ! Deux heures ! Fini ! Deux heures pour faire ça ! Oui, Maxime ! Yes ! Mastu ! Oui ! Comment ça, la vie dans l'autre rive ! C'est plutôt cool, Maxime ! J'espère te rejoindre un jour ! Viens, passe aussi ! Eh mec ! Eh mec, t'y mets votre pont, il touche le sol ! Maxime, c'est un pro dans l'eau ! Bon, bah, notre pont, c'est un échec. Après trois heures de coups. Mais c'est quoi, cette vieille vidéo, putain ! Tu vas sauter direct, là ? Non, tu vas... Non, saute pas, saute pas, saute pas, saute pas, ça tient. Oh là 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 là, mais quel pont de fou ! Yes ! Mec, on a fait... Oh, je l'ai gâte ! Putain, eh, pas bon. Alors, les losers ? Bon, il est quand même... Il est bien mouillé, ton pont, là. Bon, attends, mec, regarde le tien ! Ouais ! Il est réutilisable, là ! Mais mec, regarde juste ce plan, quoi ! Surtout, la prochaine fois que je vous propose un concept comme ça, dites non, Maxime. Ok ! Eh, comme on n'est pas sur la chaîne de McFly et Carlito, eh ben, il n'y a pas de gage très honteux. Du coup, bah, c'est la fin de la vidéo. Et on se dit à bientôt. Eh, on se sert la main, quand même, monsieur... Eh, les gars, bien joué. Eh, bien joué. Franchement, bien joué. Tu t'approches encore de moi, vraiment, à un mètre, je t'extrose la gueule. Bah, Romain, aussi, je te sert vraiment un peu, parce que tu nous aidais sur la fin. Eh, bah, tu vois... Est-ce que c'est le moment de dire que t'as enlevé la moitié de leur scotch ? Ah, ouais ? Hein ? Non, non, elle parlait de Jordan. C'est pour ça qu'il n'est plus notre pont ? Non, de Jordan, de Valentin, elle... Maxime. Apparemment, il y a un petit filou qui a enlevé la moitié de notre scotch. Non, de Jordan, de Jordan. Tu t'expliquerais pourquoi notre pont s'est fessé autant, au bout d'un moment. Non, non, t'as mal dit. Pourquoi le pont s'est fessé d'un coup ? Pourquoi il était comme ça ? On est capable ! Je tourne la tête, il est comme ça. Pourquoi ? Écoute-moi bien ! Quoi ? Non, je sais pas, juste, j'ai l'impression que tu te fous un peu de nous, quoi. Fin de la vidéo, si ça vous a plu, petit pouce bleu, petite cloche. Et j'espère que d'autres concepts verront toujours comme ça sur la chaîne. Il faut expérimenter certains trucs. Oui, il marche encore ! Et euh... On peut partir en mer avec, hein. Ouais, ouais, franchement, mec, tu me donnes un sport. T'es à Mixem, Bouscavita !